Générique Il est 12h, mesdames et messieurs, merci de votre confiance en notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Au Mali, huit parlementaires de la Commission Défense des Forces Armées de l'Assemblée Nationale Française étaient dans le nord du pays, à Gao, pour échanger avec les populations sur la situation après la réplise de la ville. En Italie, parmi les nouveaux visages apparus dans le gouvernement d'Enrico Letta, dévoilé samedi, figure celui de Cécile Kengé, nommée ministre de l'Intégration. Elle est première femme noire de l'histoire de l'Italie à accéder au rang de ministre. Huit parlementaires de la Commission Défense des Forces Armées de l'Assemblée Nationale Française sont venus au Mali pour échanger avec les populations de la région de Gao et se sont imprégnés de l'évolution de la mission de réconquête des zones occupées dans cette région. La mission a constaté la réplise des activités après avoir fait le tour du marché dans la cité des Askias. Ces parlementaires n'ont d'autres objectifs que de voir revenir le Mali dans le concert des nations de droit. L'opération Serval de l'armée française, engagée pour cette cause, a fait un grand pas, constatent les parlementaires. Ils ont écouté d'une oreille attentive le gouverneur de Gao, le général de brigade de Mouadou Ademandialo. Le chef de l'exécutif régional a fait l'état des lieux, administration, services techniques, écoles et structures sanitaires opérationnelles depuis plus d'un mois qu'il aurait cru après un an d'exaction sur la population. L'avis reprend timidement, mais sûrement, dira le gouverneur, avec la collaboration des forces armées françaises de l'amusement des femmes du Mali. L'implication des femmes et des jeunes victimes de cette barbarie à la prise de décision a émerveillé les parlementaires. Le général Diallo a également cité les problèmes dont la rarité de l'électricité, le manque de nourriture, l'absence de structures bancaires, entre autres. Mais déjà, certaines missions ont passé pour faire le point de la situation. Les parlementaires se disent satisfaits du résultat. Nous avons voulu d'abord venir à la rencontre de notre armée, d'abord pour les féliciter du travail qu'ils ont accompli, mais aussi rencontrer la MISPA, ce qu'on vient de faire, les féliciter également, parce que sans la MISPA, cela aura été impossible. Et en même temps, on va compter les autorités civiles et on va pouvoir rendre compte en France de cette opération. De dire que l'état malien est en train de se remettre en marche, que le gouverneur est présent, que le préfet est présent, que les écoles ouvrent, que le commerce redémarre. De passage, les parlementaires français ont salué le courage et la bravoure des forces armées tchadiennes qui ont anéanti les terroristes dans les massifs des Ifokas. Restons à Gao, où le groupe de commandos volontaires vient de mettre la main sur une importante cache d'armes. C'était au cours d'une patrouille organisée le 23 avril dernier à plus de 100 km de Gao. Ces armes de destruction massive sont désormais sous le contrôle de l'armée malienne. A chaque jour, sa réalité. Après les 20 tonnes d'armes et de munitions saisies par les forces de défense à Gao, c'est le groupe de commandos volontaires qui vient de réaliser un autre exploit. Ce 23 avril, les commandos des forces spéciales, comme on les appelle, sont retournés à Gao les pick-up remplis. Nous étions avec le colonel-major, le comte-théâtre en question, donc arrivés dans un coin où on appelle le village de Takutam, c'est un village tamasek. Nous étions effectivement accompagnés par des camarades Touareg qui maîtrisent vraiment beaucoup la jaune, donc de 14h jusqu'à 19h et quelques. Nous nous sommes mis au travail pour créer et déterrer ce truc-là. En somme, il s'agit de près d'une centaine de caisses de but LRM, des 14,5 but-tubes avec alimentation électrique, des PKT, des SKBT chinois, des AK-47, des 12,7 russes et américains, des 14,5 monotubes, trois machines à garnir et des lances roquettes russes 82 mm. La liste est longue. La particularité de ce but-tubes est que non seulement le canon est naturellement jumelé depuis à l'origine, et moins, et puis il y a la détente électrique qui permet aussi de tirer avec un générateur. L'Italie a un nouveau gouvernement plus jeune, plus féminin et de tous bords, mais aussi multiculturel. Cécile Kengé, d'origine congolaise, la première femme noire de l'histoire du pays, a accédé au rang de ministre. Originaire de la RDC, elle est arrivée en Italie en 1983, sa priorité en tant que ministre de l'intégration, le droit du sol ou encore le racisme institutionnel. La journée de la sécurité et de la santé au travail a été célébrée dans le monde hier. Cette année, la sensibilisation s'articule autour de la prévention des maladies professionnelles. Voyons cela avec nos confrères de la télévision ivoirienne. Cette journée observée au plan mondial et consacrée à la promotion des conditions de vie des travailleurs, est avant tout une occasion de sensibiliser l'opinion sur la façon de rendre le travail sûr, saluble et décent, et surtout sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la prévention des risques professionnels. Il est bon de savoir que les maladies professionnelles continuent d'être la principale cause de décès liés au travail à travers le monde. Quelques statistiques. Sur 2,5 millions de décès au travail constatés chaque année, plus de 300 000 sont dus à des accidents. Les autres décès, plus de 2 millions, sont causés par différents types de maladies liées au travail, ce qui correspond à une moyenne de plus de 5 000 décès professionnels par jour dans le monde, selon le BIT, le Bureau international du travail. Le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail indique que les maladies professionnelles sont à l'origine de souffrances et de pertes considérables dans le monde du travail. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagée par des initiatives sectorielles dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau du secteur privé, par exemple, la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire et les différentes organisations syndicales de travailleurs ont mis en place une coordination nationale dont les missions principales s'articulent autour de la promotion de la sécurité et de l'hygiène en milieu professionnel. On retiendra pour terminer que plus de 2 millions d'hommes et de femmes sont chaque année victimes d'accidents et de maladies professionnelles, dont 365 000 sont mortels. C'est pourquoi le 28 avril est aussi la journée de commémoration des travailleurs morts et blessés dans l'exercice de la profession. Dans l'actualité également, la Libye, le ministère des Affaires étrangères à Tripoli, encerclé hier par environ 200 miliciens armés des Kalashnikovs, il réclame que les anciens pro-Kadhafi soient exclus des postes de haut rang dans la nouvelle administration. Une vingtaine de 4x4 munis de canons anti-aériens avaient bloqué les voies d'accès au ministère. Au Sénégal, l'école fait face à un fort taux de dépertution scolaire chez les filles. La moyenne régionale est de 15% contre 5% au niveau national. Amal, parmi les causes de cette dépertution, le viol et d'autres agressions sexuelles chez les élèves. Voyons la situation dans la région de Kolda, au sud du pays. 15 ans, elle fait un 3ème 6ème, elle a laissé l'école. Ma mère lui posait la question, pourquoi tu t'es arrêtée ? Elle a dit, elle a dit, pourquoi il a laissé ? Parce que les gens, les beaucoup de garçons, on est en train de violer les filles. Elle, elle ne veut pas violer, ni parce que ma mère était pauvre. Elle ne doit pas blesser ma mère. C'est ça, il a répondu ma mère. C'est un véritable cri du cœur que lance la petite Ramatoulaï. Ramatoulaï dit donc stop à cette vilainie. Moi, je crois que je lui donne mon bon message. École, ce n'est pas à venir pour jouer. École, c'est pour apprendre. Autorités académiques et parents d'élèves vivent non sans désolation et peine ces mots. Des mots qui gangrènent le système éducatif à Kolda. Grossesse précoce, mariage précoce. En même temps, avec les tout-petits, il y a l'excision. Donc, nous avons plusieurs acteurs qui se mobilisent dans un cadre pour, quand il y a une victime, essayer de la prendre en charge le plus rapidement possible et de l'accompagner dans son éducation. Elle se fait au bas âge, l'excision. Donc, avec l'éducation pré-scolaire des petites filles, nous avons des problèmes. Parce qu'après cette opération, la fille est tellement fragile et a subi un trauma qui ne concourt pas à ce qu'elle puisse vraiment assimiler normalement les enseignements d'apprentissage au niveau de cette catégorie-là. Ces cas de viols et autres types d'agressions sont à coup sûr le talon d'Achille du système éducatif à Kolda. Ceci malgré le travail de titans qu'abattent structures étatiques et autres organisations pour endiguer ce mal. Les Camerounais atteints de maladies cardiovasculaires n'auront plus besoin de se déplacer à l'étranger pour se faire opérer. Une mission humanitaire de chirurgiens belges est actuellement à Douala pour opérer les malades et aussi former les futurs chirurgiens du cœur. Cette jeune femme de 28 ans vient à peine de se réveiller. Elle vient de subir une opération du cœur menée par des chirurgiens belges. Sans cette intervention, elle était condamnée. Nous sommes à l'hôpital de Douala et depuis quelques jours, une équipe de médecins réalise des opérations de chirurgie cardiovasculaire pour des patients démunis dont la pathologie aurait nécessité d'être opérée en Europe. Une petite partie de ces malades doivent bénéficier de la chirurgie lourde, de la chirurgie cardiaque. Celle-ci est pratiquée à Chisson et depuis quelques mois à Douala et bientôt aussi à Yaoundé. Donc je pense que le Camerounais sera très bien outillé dans les mois qui suivent pour pouvoir prendre en charge tout ce type de pathologie. Ce type de mission bénéficie aux patients mais aussi aux médecins et futurs médecins. Dans une salle, plusieurs étudiants suivent l'opération en direct. Une caméra filme et retransmet les gestes et les commentaires. C'est la première fois qu'il s'est fait au Cameroun. Donc en tant que futur médecin en Afrique, si on globalise un peu, je trouve que c'est vraiment à notre portée. La formation de chirurgiens du cœur est un enjeu important pour le Cameroun. Les maladies cardiovasculaires constituent l'une des premières causes de mortalité. Il faut qu'un jour nos médecins soient à même de faire ce que les Belges sont en train de faire aujourd'hui et sur place. Ce qui a pour corollaire l'acquisition progressive du matériel leur permettant d'atteindre cet objectif-là. Les chirurgiens belges devraient opérer une dizaine de malades. C'est leur deuxième mission en six mois. A terme, il s'agit de parvenir à ce que les opérations à cœur ouvert soient possibles dans les grands hôpitaux du Cameroun. Toujours au Cameroun, dans la suite de la série, sur le médicament, Tramol et de ses ravages, il y a matière à plus d'inquiétudes encore dans la région du Nord. En plus des mototaximènes et des prostituées, désormais des personnes dites bien imprennent pour contrer la chaleur écrasante, dit-on. Le voir seulement tient du concours de patience. Pour acheter cette unique plaquette, par exemple, dans les rues de Garoua, malgré le prix modique 100 francs, il a fallu ruser avec un collègue chauffeur originaire du Nord. Tramol, véritable serpent des mers dont on atteste l'existence que confronté à un excité à moto. Il dégage une odeur forte, remugle de sueur et fluve d'alcoolique, un peu de bave aux commissures des lèvres et le regard vitreux. C'est à son air, ou carrément absent, ou alors trop euphorique, que vous pressentirez que le chauffard est tramolisé, comme on dit. Ce comprimé-là ne se vend pas au non-initié. Alors, en retrouver la trace, c'est carrément mission impossible. Le tramol, le vrai, celui qui se prescrit, s'achète pourtant en pharmacie. Celui-ci, par contre, passe de main en main, venant d'un pays grand voisin, dit-on. Sur la plaquette, Singapour, origine, marqué. Comment ? En tout cas, pas par le port de Douala, ni par Kamerko. Les contrebandiers sûrement, à vélo, à moto. Au nord, c'est un phénomène de l'an 2000. Il a ensuite migré à Douala, en 2004, à Yaoundé deux ans plus tard. Les gars mototaxi continuent de faire le truc de cacher-moi ce sein que je ne saurais voir. Ceux qui vendent des produits, parce qu'ils sont garés, ils passent parfois, ils disent que voilà, un nouveau produit sur le marché, ça fait comme ça. Nous, on ne s'intéresse pas à passer au fur et à mesure que j'explique, quand on trouve le client, on s'en va. Une interdition a été prononcée en février contre le tramadol et tramol par le ministre de la Santé publique. C'est le début de la danse du cygne, pour ce tueur sournois. L'État n'en veut plus, et ce que l'État veut, se fera, tôt ou tard. Voilà qui le ferme cette édition. Merci de l'avoir suivie. A très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501